salut à tous bienvenue pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne donc cette fois on va faire une vidéo achat pour la collection ça va regrouper tous les achats que j'ai fait ce mois-ci alors il y a pas mal de ps2 il y a beaucoup de ps2 parce que c'est ce que moment c'est ce que je trouve c'est ce que j'ai trouvé le plus avec les affaires chez micromania franchement a vraiment a vraiment pas cher plus donc il y aura il y a de la psp il y a un peu de tout et l'achat d'une console que je vous présenterai vers la fin de la vidéo donc on va commencer tout de suite par les achats par la ps2 avec les jeux ps2 que j'ai chopé chez micromania à 2 euros pièce donc le 100 comme 2 le mois dernier je vous avais montré le 3 et là je rentre je rentre le 2 qui est complet franchement pour deux balles je suis franchement je suis très content très très content de mes achats ps2 pour 2 euros donc le maden jeu de football américain pareil qui est complet franchement est en excellent état sérieux super content donc j'ai rentré aussi le poliexpress donc tiré du film d'animation film d'animation que j'adore personnellement tous les ans à perdre à perdre de noël avec les enfants on se le mate obligatoire donc c'est pareil il y a même la petite la petite étiquette là rapporté nous mais non avec la notice donc complet en bon état aussi donc je rentre le sprint car road to knoxville jeu de course des sortes le guide géant je sais pas quoi ça m'a l'air un peu un peu bizarre il ya le papier qui se barre en coude donc pareil complet avec la notice le main in black alien escape pareil je suis très content parce que moi j'adore 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 men in black et cet été il y avait et mon ami comment bastien voilà excuse moi bastien qui m'avait donné la version je me nid back sur ps1 j'étais très 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 content car merci encore et donc là toujours le petit papier micromania alors la personne avait fait une espèce de code lâche parfois un échec mode et donc la notice pareil toujours pour deux balles franchement 2 euros ça va quoi ça le fait c'est c'est à peu près le prix que je mettrais pour ce genre de jeu ensuite on a le alter eco que je connais pas franchement je connais pas donc ça me fera très plaisir de le tester il est pas en excellent état mais bon je me dis pour deux balles pour le tester il ya la notice donc au cas où toute façon voilà si je retombe dessus en broc ou autre en meilleur état je fais un upgrade et puis c'est tout donc je rentre aussi le thunderhawk opération phoenix j'aime bien j'aime bien ce style de jeu jeu il y en avait il y avait un jeu de ce style je me rappelle j'avais joué à un jeu de ce style sur sur master system à l'époque j'aimais beaucoup donc l'appareil pour deux balles avec la notice complète micromania toute façon quand quand on commande comme ça chez micromania parce que moi c'est c'est que j'ai commandé sur une nette c'est basse et la loterie que ce soit vous les avez en bon état soit vous les avez complé ou alors pas terrible comme celui là l'état il est pas je trouve qu'il est pas top mais bon c'est pas grave le twisted metal black online c'est jouable uniquement en réseau donc avec la notice twisted metal présente plus un jeu franchement j'aimais beaucoup à l'époque le jumper jumper je ne sais pas si c'est si c'est tiré du film ou quoi griffin story je sais pas moi j'aime beaucoup le film jumper pareil avec la notice et celui là il n'est pas celui là c'est pas dans un état exceptionnel le conspiracy weapons of mass destruction ça a l'air d'une sorte de jeu de guerre ou je sais pas quoi pareil avec la notice le vietcong purple haze jeu de guerre toujours toujours chez micromania pour deux balles notice avec la notice donc ça c'est les jeux ps2 que j'ai chopé chez micromania je vous montrerai d'autres jeux j'ai chopé chez micromania tout à l'heure ensuite j'ai chopé le the thing dans que j'ai été au cash il faisait deux jeux deux jeux deux jeux plus deux jeux achetés un offert et on pouvait mélanger un peu donc j'ai pris deux jeux ps2 et un jeu ps1 le jeu ps1 je vous montrerai tout à l'heure donc j'ai pris celui là le the thing pareil qui est complet donc 5 euros 5 euros ça fait partie de ceux que ce que j'ai pas payé je rentre le final fantasy 10,2 qu'on ne présente plus bon je n'ai pas payé 10 euros 5 euros avec la notice franchement plutôt content parce que c'est c'est le seul film c'est le final fantasy qui me manquait il me semble sur ps2 parce que je sais pas si il y avait le 11 si le 11 était sorti ou pas donc l'appareil 5 euros donc ça fait qu'en fin compte comme le jeu ps1 gpu plus cher ça m'est revenu les deux jeux ps2 à 2 euros 50 quand on va dire donc ensuite j'ai acheté à ce petit lot sur vinted le lot j'en ai pour 30 35 euros je crois à peu près 35 40 je ne sais plus donc le spiderman qui est dans un état nickel avec la notice franchement moi j'avais j'aime bien j'aime bien les spiderman c'est pas mon héros marvel préféré mais j'aime bien quand même l'homme araigné donc j'ai rentré le age of empire 2 celui-là alors celui-là qu'est ce que je l'ai poncé à l'époque franchement je l'avais poncé de ouf donc pareil avec la notice et le petit petit bouquin konami là je l'avais poncé de ouf celui-là je l'ai de toute façon il faudra que quand je quand j'emménagerai et surtout par la suite parce que les jeux de ma collection la plupart qui sont dans les cartons mais celui-là je l'ai je l'aurai en double donc ça partira soit l'échange soit soit la revente soit je sais pas je sais pas encore toute façon tout ça je suis pas décidé on verra ça par la suite c'est pas c'est pas pressant je rentre le dynastie warriors 2 je suis super content de le rentrer sur parce que moi j'aime bien j'aime bien les dynastie warriors donc présente plus un de mouzeau ensuite je rentre le sword of destiny je sais pas c'est du rising star games moi je pense que ça peut être pas mal c'est pareil je de toute façon je me fie je me fie à la jaquette j'aime bien moi je suis comme ça toute façon la plupart du temps à ça ce jeu là j'aimais bien j'aime beaucoup le maximo bon par contre la notice aller un peu mais bon ça par la suite pareil si je tombe dessus voilà il était dans l'eau plutôt content de le rentrer il manque plus il manquera plus que le second et le c'est surtout pour ce jeu que j'ai pris ce que c'est en fin de compte c'est que j'ai regroupé donc donc j'ai pris pour le maximo et surtout le long pour le caisse n3 je savais qu'il y avait le 1 je savais qu'il y avait le 2 mais je savais pas du tout qu'il y avait à 3 à troisième opus et j'avais vu ça sur la chaîne de captain mosquito et donc là quand je l'ai vu passer magie j'ai craqué direct j'ai pas cherché à comprendre j'ai pris j'ai pris ce petit lot donc pour ouais 35 40 euros à peu près j'en ai eu pour ce lot sur l'une tête ensuite un petit jeu psp que j'ai acheté chez micromania pour deux balles le tekken 6 bon faut que je change la boîte mais voilà pour deux balles il y a la notice je suis plutôt content c'est un jeu psp de plus qui rentre dans la collection j'ai rentre deux petits jeux vita deux jeux lego ils étaient à 5 balles pièce donc le lego d'indroid et le lego de chima le voyage de la balle voilà ça c'est ça mon fils quand il l'a vu lui il l'a sur ds m'a dit papa il m'a dit ça j'aime bien et tout le goût il kiffe donc deux petits jeux vita ensuite j'ai rentré de la switch avec ce le pokémon épais alors celui-ci je l'ai j'ai racheté un couple d'amis parce que moi à la base j'aime bien pokémon mais je voulais pas acheter j'ai pas acheté des one parce que voilà leur politique leur politique de dlc machin et tout qu'ils ont annoncé par la suite ça m'a non 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 j'ai dit non moi je m'étais enfin contre mon objectif c'était trouver ça à 20 balles pas mal max et là donc j'ai j'ai un coup d'amis qui vendait ça pour 15 euros donc bah dès que j'ai vu l'annonce j'ai sauté dessus direct j'ai dit allez hop en plus c'est celui que je voulais moi je voulais le épais parce que le légendaire là il fait penser à sif dans dark soul donc voilà je suis super content pour 15 euros franchement ça vaut le coup d'ailleurs un petit coucou à la jv rétro 1 moi je suis complètement d'accord niveau ces vidéos ils parlent des vidéos comment des dlc et tout dans l'ensemble je suis plutôt d'accord un petit coucou à toi l'ami donc le rune factory 4 ça je suis super content super content de le rentrer bon celui là je vais payer plein pot c'était une préco donc que j'ai préco chez micromania il était à 40 moi j'avais un bon de 10 euros donc je vais payer que 30 balles moi je suis pas un expert de cette licence moi j'ai commencé je connais une factory avec la version avec celui sur ps3 le rune factory océan que j'ai personnellement adoré donc celui là direct je l'ai acheté sur j'ai préco sur la switch et il va il va aller il va aller direct dans la console pour que je ne tape ça parce que franchement j'ai trop hâte ensuite on va passer à de la ps4 j'ai chopé le wargroove pour 10 balles toujours chez micromania je suis content tactique un jeu tactique franchement un petit tactical comme ça moi j'aime bien ce genre de jeu de façon je suis quelqu'un qui aime plutôt j'aime beaucoup de choses j'ai mes préférences mais je suis pas quelqu'un qui déteste spécialement certains types de jeu donc le wargroove le 1 celui là c'est pareil je suis plutôt content de rentrer c'est l'édition steelbook moi j'adore tout ce qui est steelbook et tout donc il fallait que je me le procure l'édition anniversaire de bayonetta et de vanquish comme ça je vais pouvoir redonner sa chance à bayonetta parce que à l'époque j'avais testé la démo sur ps3 ça m'avait pas convaincu donc je ne l'avais pas acheté j'avais pas fait le jeu et là j'ai envie de lui redonner sa chance et le parcours que vanquish on m'en a dit que du bien donc j'ai mon pote qui m'a dit vas-y tu le fasses donc hâte de le faire j'ai chopé aussi en édition steelbook l'édition de luxe de finale fantaisie 15 j'ai chopé ça pour à 15 balles au magasin au magasin de ma vie j'étais super content quand je l'ai vu en vitrine en fin de compte j'avais déjà fait mes achats que je vais vous présenter après et en fin de compte en tournant la tête et je l'ai vu dans la vitrine j'ai dit au vendeur voilà combien il m'a dit 15 euros j'ai pris tout de suite parce que ça c'était une pièce que je voulais vraiment dans ma collection le jeu bon mais il a beaucoup beaucoup de détracteurs mais voilà moi je connais des personnes qui vont apprécier donc voilà vraiment content de rentrer cette édition de luxe magnifique 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 donc on va passer un peu pour être un petit peu de ps1 donc j'ai rentré le riven the sequel to mist moi mist j'aime bien franchement j'aime beaucoup et donc je rentre le riven que j'ai chopé au cache il est complet avec la notice et cd là il se barre tout le temps les quatre cd voilà complet donc ça fait partie du lot que j'ai pris deux jeux achetés un offert pour celui là il n'était pas offert parce que c'est celui qui était le plus cher donc pour 15 balles franchement ouais ça va peut-être que certains diront que c'est cher mais moi ça me convient donc c'est pas souvent je tombe sur des jeux ps1 par chez moi donc je l'ai pris voilà c'est le style que j'aime bien j'ai rentré pareil au petit magasin de ma ville le ct spécial force je connaissais pas du tout franchement je connaissais pas du tout et voilà apparemment c'est une sorte de metal slug d'après d'après certains en moins bien mais bon boîte de brin elle veut pas souffrir voilà donc complet complet avec sa notice pour 5 balles comme vous avez vu franchement 5 balles gps 1 je prends direct c'était obligé et le street fighter 3 alpha pareil toujours au la petite boutique de ma ville pour 8 euros pareil complet avec la notice gros pavé vraiment gros gros pavé donc c'est pareil plutôt content je rentre le docteur mario pour 10 balles sur nes sorte de tetris ça beaucoup connaissent le docteur mario moi je danse pour ces jeux là je suis pas du genre à me dire ouais il faut le jeu en boîte ou quoi parce que c'est pour moi jouer si je tombe en boîte à pas cher je prends sinon même en loose je prends direct surtout quand quand c'est pour pas cher je trouve que 10 balles je trouve que 10 balles ça va moi pour moi ça va franchement ensuite j'ai rencontré un super game boy pour moi jouer les jeux game boy sur la snes sur la télé parce que moi je préfère jouer sur la télé je suis pas trop console portable j'y joue ça m'arrive mais je préfère je préfère la télévision quand même donc et ensuite je vais vous montrer la console que j'ai rentré donc nintendo 64 alors pour ma part je suis là je suis plus dans l'optique le jeu d'acheter des consoles que je ne possède pas pour pouvoir jouer et après par la suite si je trouve par exemple des consoles en boîte à pas trop cher là ouais là je vois mais c'est pas mon objectif premier de trouver des consoles en boîte et une 64 j'en avais pas ce console que je ne possédais pas quand j'étais enfant donc c'est j'ai jamais en magasin que j'avais touché à 64 mais sinon j'avais jamais jamais touché à la 64 en plus là il ya encore le cash et tout donc super content bon la manette par compte la manette elle est bien le stick il est bien c'est juste là ici là il avait du bleu d'ailleurs il en reste encore un peu j'ai commencé à la retirer à retirer tout ça au dissolvant mais j'ai eu la flemme de faire le logo pour l'instant je ferai ça plus tard donc tout cas je remercie le petit groupe sur lequel je suis sur sur instagram qui m'a donné le conseil merci beaucoup ils se reconnaîtront et en jeu donc la console je l'ai payé 50 euros 55 55 euros donc moi pour moi c'est ça aller et en jeu j'ai pris le duc nukem pour cinq balles je l'ai testé jouer avec les boutons comme ça et tout là pour lever descendre et compagnie ça m'a vous avoue que ça m'a ça m'a saoulé j'ai pas trouvé ça top top donc par la suite si je le retrouve sur ps1 je pense que le jeu là il ne restera pas il restera peut-être pas dans la collègue je sais pas je l'ai pris pour parce que j'aime bien duc nukem et en attendant d'avoir d'avoir la version ps1 quoi et j'ai pris le star wars racer pour dix balles et celui-là j'ai bien aimé franchement j'ai bien j'ai bien kiffé j'ai testé un peu et tout et même mon fils il a vu il était content il ouais il faut que tu choisis des autres manettes pour qu'on puisse y jouer ensemble et toute façon par la suite je vais en racheter des manettes pour qu'on joue avec mes garçons franchement j'ai kiffé de ouf c'était c'était bien c'était bien franchement c'est super donc voilà voilà beaucoup de choses ce mois je suis super content surtout et tous les jeux tous les jeux ps2 à deux balles ça m'a fait super plaisir ça de choper tout ça donc voilà le mois prochain vous aurez un unboxing de l'édition de l'édition limitée de nio2 normalement ça va dépendre ce qui je vais recevoir ça c'est sûr mais après ça va dépendre comment ce qu'il ya à l'intérieur quoi si je vois qu'il n'y a pas grand chose d'intéressant je ferai comme là je vous montrerai comment vers quand j'aurai fini tous les achats quand j'aurai reçu tous les achats faits pour le mois prochain si j'en fais si j'en fais pas mal ou pas quoi donc voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo